Métronome à télévision, la télévision au-delà de l'info. Le 1er mai dernier, la joie de vivre a bien porté son nom. C'est en effet dans cet établissement de vente de boissons situé au carrefour Combi que les personnels du groupe média Le Métronome et Newat TV se sont retrouvés pour célébrer l'édition 2024 de la Journée internationale du travail. Dans les différents discours, le PDG Alain Tioffo et le DG Yves-Fabrice Ketia, côté Métronome, ainsi que Léonard Tuceux, pour Noura TV, ont salué le partenariat qui les lie avant d'inviter chacun de leurs collaborateurs à s'investir pour la télévision commune. Message apparemment bien reçu, si l'on en juge par les réponses. Moi je te dis que tu restes dans mes prières, parce que je sais de quoi tu es capable, et je sais qu'avec toi, avec nous tous, nous irons loin. Merci. Le rédacteur en chef n'aime pas beaucoup parler, parce qu'il préfère souvent laisser les réalisations parler pour lui. Parce qu'un rédacteur en chef, c'est la qualité du journal qui est produit quand nous sommes visionnes, et la qualité de la publication quand nous sommes dans la presse écrite, parce qu'il faut bien qu'on le rappelle, on fait aussi bien dans la presse écrite, et désormais dans la télévision. Pour mieux accorder leur violon, le top management et les personnels ont fait des chœurs pour le chef des chaînes, Sergi Céa, qui s'est découvert à l'occasion des talents d'artistes. On a peur d'idolère, on peut changer son destin, mais il faut le vouloir. Mon suisse, sud et sable, c'est un château sans espoir. Tout le temps qu'il nous reste, tout le meilleur de soi. Le port, le soleil d'un droit, ne porte le temps que tu vois, la vie t'a pas tient, c'est pour la paix ! L'Amérique, bien que les uns et les autres, lèvent le coude à la santé, notamment du DGA, Guy Merlin-Kamga, que beaucoup ont découvert ce jour de fête.